Dans la série des festivals obligés de s'adapter à la crise sanitaire, voici le printemps des fameuses de Nantes. Il revient bien cette année après avoir été annulée en 2020. En 2021, la huitième édition de ce festival portée par le collectif des fameuses va se dérouler en ligne. Eric Varin, bonjour. Vous êtes cofondateur du festival et directeur du CCO qui produit l'événement. Alors pour ceux qui ne le connaissent pas encore, est-ce que vous pouvez nous rappeler un petit peu ce festival qui porte sur l'égalité femmes-hommes ? L'objectif de ce festival, c'est de changer les idées sur l'égalité femmes-hommes, donc essentiellement d'informer, de faire intervenir des expertes ou des experts de haut niveau qui viennent avec des informations très concrètes expliquer en quoi consiste cette problématique de l'égalité entre les femmes et les hommes. Cette année, on va retenir le chiffre 4, 4 dates, 4 événements et 4 mots-clés ? Effectivement, on s'adapte aux circonstances. Plutôt que de mettre tous nos œufs dans le même panier avec une édition en mars, on a étalé sur 4 saisons le printemps 2021, avec aussi l'espoir que petit à petit, on finisse par pouvoir le faire en présentiel. On commence par un duplex entre Paris et Nantes vendredi et probablement qu'en juin, ça sera la même chose. La première journée a lieu vendredi. Qu'est-ce qui va se passer vendredi ? On va parler d'argent. C'est le premier sujet de ces 4 déclinaisons qu'on propose cette année. Argent, amour, santé et bonheur. Et l'argent, c'est un des facteurs qui concentrent le plus grand nombre de stéréotypes et les plus grosses inégalités entre les femmes et les hommes. Alors attention, quand on parle d'argent, on ne parle pas seulement d'inégalités salariales. Alors effectivement, ça c'est des chiffres qu'on connaît. 25% d'écart de salaire en moyenne entre les femmes et les hommes, ça existe toujours. Non, on va parler de tous les sujets. On va parler de patrimoine, par exemple. Il existe de gros écarts entre le patrimoine des femmes et des hommes. Et cet écart, ça croît. Il était 9% en 98. Il est passé à 16% en 2015. Donc pourquoi ? Ça fait partie des questions qu'on va poser à ces spécialistes. On va parler aussi investissement. Par exemple, les start-up créées par les femmes depuis 2008 dans le monde n'ont collecté que 2% des fonds investis dans ces entreprises. Donc à toutes les échelles, y compris chez les milliardaires, les femmes sont moins avantagées que les hommes quand il est question d'argent. En fait, ce qui est inquiétant, c'est que ces chiffres se font peur, en fait. Alors, ça va piquer effectivement tous les chiffres. Les chiffres de retraite, les chiffres de revenus. On en a parlé sur le salaire, mais y compris des chiffres assez curieux. Puisque quand on inverse et qu'on constate, par exemple, le coût de la virilité, on a une intervenante qui a évalué le coût que représentait, par exemple, le fait que la majorité des prisonniers soient des hommes, 96%. Que la majorité des accidents de voiture mortels aient été créés par des hommes, 84%. Et tous ces chiffres sont effectivement extrêmement spectaculaires. Qu'est-ce que ça veut dire ? Qu'est-ce que serait une société si les hommes se comportaient, par exemple, sur ces aspects-là comme des femmes ? Ça a été évalué économiquement. Des chiffres inquiétants. Vous nous parlez de l'égalité femmes-hommes. Et c'est vous, un homme, qui venez nous en parler ? Alors, effectivement, on peut voir ça comme un paradoxe. Moi, j'y vois une certaine logique. L'égalité, ça peut se faire contre, ça peut se faire sans ou ça peut se faire avec. Et c'est plutôt le parti que j'ai choisi. Je pense que ça fait partie aussi de la responsabilité des hommes que de s'engager sur cette question-là qui concerne 100% de la population. Merci beaucoup, Éric Varin. Je vous rappelle que la première date du printemps des fameuses, c'est après-demain, vendredi. Et puis sachez d'ailleurs que la journée sera diffusée sur notre site internet France 3 Pays de la Loire.